Comment se faire des amis ? 5 clés plus une question de coach. Bonjour à toutes, je suis Mylène Muller, la création de cette chaîne YouTube. Je suis coach, je suis formatrice et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur cette thématique des relations sociales. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo. Et puis, vous pouvez activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à côté pour être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos. Alors, comment se faire des amis ? J'aimerais vous partager 5 clés, 5 conseils, 5 réflexions sur cette thématique de comment se faire des amis et puis une question de coach pour terminer cette vidéo, pour vous aider à enrichir vos relations sociales. La première chose que je trouve intéressante par rapport à ce souhait, ce désir de se faire des amis, c'est déjà de réfléchir peut-être à ces motivations profondes. Je pense que l'idée n'est pas d'avoir la liste d'amis la plus longue du monde, mais de cultiver, à mon sens, des relations riches et épanouissantes. Et il faut savoir que la psychologie positive s'est intéressée à cette thématique des relations sociales pour voir quel était l'impact réel sur le bonheur. Et évidemment, l'idée n'est pas d'avoir la plus longue liste d'amis qui soit, mais vraiment d'avoir un petit groupe de personnes avec qui on peut partager des choses dont on peut s'enrichir et dont on peut s'inspirer, partager des choses, donc un petit cercle restreint d'intimité, on va dire, avec qui on peut avoir des relations authentiques, sincères et profondes. Donc ça, je dirais que c'est le premier point, peut-être simplement de réfléchir à ces motivations. Qu'est-ce que je cherche ? Est-ce que je vais avoir beaucoup d'amis ? Est-ce que je veux simplement avoir quelques personnes avec qui partager des choses profondes ? Quels sont mes besoins également, mes attentes derrière cela ? Est-ce que j'attends de ces amis, de ce groupe d'amis, quelque chose que je ne m'accorde pas à moi-même ? Je trouve que c'est intéressant simplement de se questionner. Est-ce qu'il y a un besoin de reconnaissance sociale ? Qu'est-ce que je recherche ? On va en reparler de cette idée, de la recherche qui accompagne cela. C'est bien aussi, je pense, d'avoir une réflexion sur les différents domaines de sa vie pour trouver un petit peu l'équilibre. Donc il y a le domaine de la vie sociale, la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie associative, la vie de famille. Simplement essayer de voir un petit peu si la vraie problématique est celle des relations sociales ou s'il y a peut-être d'autres sujets également qui sont masqués par ce souhait de se faire davantage d'amis. Donc je dirais peut-être ici simplement élargir un petit peu la réflexion, prendre du recul. Est-ce que je veux vraiment avoir plus d'amis ? Est-ce que je veux simplement quelques amis de cœur ? Est-ce qu'il y a d'autres domaines de ma vie qui montrent un déséquilibre également ? La deuxième chose, bien sûr, pour se faire des amis, c'est quelque chose qui est logique, mais peut-être que cela va mieux en le disant, c'est l'idée d'être une personne agréable. Simplement sourire, sourire, c'est contagieux. Donc ça va créer de manière inconsciente de la joie chez les autres, ça va leur donner envie de sourire. Vous le savez, le fait de sourire, ça envoie des signaux à son cerveau et ça nous rend heureux. Donc l'idée ici, c'est d'essayer de cultiver tout cela pour devenir une personne agréable, une personne plus positive, avoir cette belle énergie. Même si les autres ne s'en rendront pas compte, ils auront envie de votre présence pour récupérer un peu de cette énergie, pour grandir également, pour se nourrir. Donc il y a vraiment cette idée très logique d'être une personne agréable, d'essayer de moins critiquer, d'essayer de moins râler, de moins se plaindre, d'être tourné vers les solutions plutôt que vers les problèmes, de voir les opportunités dans ce qui se passe. Donc vraiment de cultiver cet état d'esprit positif, proactif, qui prend l'habitude de mettre le focus sur ce qui va bien. Et de manière inconsciente, automatique, vous allez attirer à vous des personnes qui vont résonner de la même façon, ce qui va être plus agréable pour tout le monde. Et puis les gens vont rechercher votre présence parce qu'elle va leur faire du bien. Donc ça c'est le deuxième point, devenir une personne agréable, positive, enjouée. Troisième, je dirais, compétence, qualité à cultiver, si vous voulez vous faire des amis et vous entourer, c'est d'apprendre à écouter. Cultiver l'écoute active, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et si vous prêtez un petit peu attention aux conversations, aux relations habituelles, que vous pouvez voir aux échanges sociaux, souvent cette écoute fait défaut. Et donc chacun essaie de surenchérir, et moi j'ai fait ça, mais moi j'ai fait ça, etc. Et on a vraiment l'impression que la connexion est en fait interrompue. Alors l'idée ici, c'est de réapprendre à écouter les autres. Écouter quelqu'un de manière active, de manière bienveillante, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est apprendre à vraiment écouter l'autre quand il nous parle. Donc être présent, présent à l'autre. C'est aussi prendre l'habitude de questionner, pour approfondir, qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce qu'il t'a répondu ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Donc vraiment être dans cette action. On est dans une écoute qui est active, on n'est pas passif, on attend que l'autre ait fini de parler. Et puis vraiment également cette idée d'écoute bienveillante, à savoir je ne donne pas mon avis aux autres, je ne donne pas de conseils, sauf si on me le demande. Bien souvent, quand les gens vous racontent quelque chose, vous partagent quelque chose, ils n'attendent pas de vous nécessairement un avis. Ils attendent surtout de vous, de l'écoute. Une écoute attentive. C'est ça qui leur fait le plus de bien et c'est ça qui les aide à se connecter à leurs ressources. Donc je dirais que ça, c'est vraiment la troisième qualité, la troisième clé pour se faire des amis, apprendre à cultiver cette écoute active. Quatrième clé pour se faire des amis, c'est vraiment l'idée d'oser être soi. C'est-à-dire quelque part, avant d'essayer d'être amis avec les autres, eh bien commencer par être amis avec soi. Se connaître, faire sa connaissance, connaître ses qualités et ses défauts, osez partager ce qui est bon en soi. Osez partager aussi ses failles, sa vulnérabilité. Quand je disais être une personne agréable, avoir une belle énergie, oui, communiquez cela, mais vous pouvez également partager votre authenticité. Osez dire aussi quand vous n'allez pas bien. Alors bien sûr, il faut mesurer les choses. Si vous ne vous tournez vers les autres que quand ça ne va pas et que vous ne partagez que ce qui ne va pas, eh bien il y a un moment pour eux, ça va être un petit peu plombant également. Simplement, vous pouvez aussi partager votre vulnérabilité. Ça permet de relier les personnes. Donc je dirais ici, il y a vraiment cette dimension, dans cette quatrième clé, de faire connaissance avec vous-même et de devenir votre ami. D'ailleurs, vous devriez toutes et tous être votre meilleur ami. La première personne vers qui chercher du réconfort, par exemple. Cinquième clé que je souhaitais vous partager pour vous faire des amis, c'est vraiment cette idée de vous connaître, encore une fois, de savoir ce qui est important pour vous. Savoir ce qui est important pour vous. Identifier ce qui vous nourrit. Identifier ce qui vous fait vibrer. Identifier ce qui vous motive à faire telle ou telle chose. Et puis, vous entourer de personnes qui vont vous aider à nourrir ces choses-là. Nourrir ces belles valeurs. Ici, pour moi, il y a vraiment cette idée d'enrichir quelques relations proches. Alors déjà, avec vous-même, bien sûr, vous êtes la première personne de ce cercle de proches. Donc, vous connaître, savoir ce qui est important pour vous, ce qui vous fait vibrer. Et puis ensuite, essayer de vous entourer de personnes qui vous aident à entretenir ces belles vibrations, à entretenir ces belles motivations. Il y a un jeu que vous connaissez peut-être qui s'appelle le jeu de l'amitié éclair. Encore une fois, ce sont des études en psychologie positive qui ont été faites et qui ont débouché sur quelques questions que vous pourriez partager avec des personnes dès lors que vous souhaitez passer à un niveau d'intimité un peu supérieur, un peu plus profond. Et donc, ce sont des questions qui vont, je dirais, droit à l'essentiel. Partager sa vision de la vie sur des sujets importants, partager ses valeurs. C'est vraiment ce qui aide à souder et ce qui va vous permettre de nourrir, de vous enrichir et, je dirais, de, au final, vraiment enrichir ses relations sociales. L'idée n'est pas encore une fois d'avoir cette longue liste d'amis comme le bras, mais plutôt d'aller au cœur de quelques très belles amitiés qui vous aident à cultiver votre authenticité. Alors, je voulais, avant de terminer, vous partager une question de coach pour vous aider à vous faire des amis. C'est celle-ci. De vous reconnecter, encore une fois, à ces expériences ressources. Quand avez-vous réussi ce challenge de vous faire de nouveaux amis ? Vous avez bien changé de travail, changé de lieu, changé de groupe d'amis à certains moments de votre vie, d'école peut-être. Comment avez-vous fait pour réussir ? Vous reconnectez à ces expériences ressources. Ça va vraiment vous aider à recréer les éléments de contexte qui vous aident à, en l'occurrence, vous faire de nouveaux amis. Donc, quand avez-vous réussi ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Qui était près de vous ? Quel environnement ? Comment avez-vous réussi à un moment de votre vie à vous faire de nouveaux amis ? Une fois que vous avez identifié ces expériences ressources, comment pourriez-vous appliquer tout cela à la situation présente pour y parvenir ? Appliquez les recettes qui, pour vous, ont déjà fonctionné. Ça va vous aider à vous reconnecter à la partie de vous qui n'a aucun problème, qui n'a aucune difficulté pour se faire de nouveaux amis. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo. J'espère que c'est quelque chose qui vous parle, qui résonne en vous. Si vous voulez avancer un petit peu dans cette démarche d'exploration de vous-même, se oser être soi et mieux se connaître, je vous propose un kit de démarrage qui est accessible sur mon site internet. Je vais vous mettre un lien en dessous de cette vidéo puis également en fiche comme ça vous pourriez y accéder si c'est quelque chose encore une fois qui résonne. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.